Bonjour à tous et bienvenue sur les brèves de Daka, épisode 35 sur le Genkult. Alors, je préfère vous le dire, j'ai souffert sur cette brève. Non pas que ce soit compliqué, c'est juste que j'aime pas l'armée, j'aime pas la manière dont elle se joue. Bon après c'est une vieille armée, fluff, etc, y'a pas de soucis, mais j'aime pas cette armée, c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup traîné des pieds pour faire cette brève, et en fait j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et puis là je me suis rappelé qu'il y avait un discorde vocal de la FEC, j'y suis allé, et tel le drucarie moyen, je me suis gorgé de toutes ces âmes perdues, et j'ai trouvé du coup, dans leur souffrance, la force de faire cette brève. Donc maintenant je vais vous la livrer, mais rappelez-vous bien du sacrifice que j'ai dû effectuer pour vous la livrer. Alors ce qu'il y a de bien avec cette faction, c'est qu'on peut continuer le fluff à la sauce d'Aka, et vous annoncez très clairement que cette faction c'est vraiment les teubés du 40k. Ces couillons, ils font venir des flottes ruches, et après ils s'étonnent de se faire bouffer. Bah en fait, ils sont plus bêtes que méchants, tout en étant méchants, on est dans du Games Workshop du 40k. Mais, vraiment, c'est vraiment la faction des teubés. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas comment vous le présenter autrement, j'ai eu beau chercher, bah j'ai vu que ça, c'est la seule image qui m'est venue à l'esprit. Allez, plus sérieusement, la règle d'armée, culte ambush. Alors, à chaque fois que vous allez perdre une unité, vous allez lancer un D6 et rajouter 3, si l'unité détruite est battle line. Sur 4+, cette unité est placée en, entre guillemets, en réserve de culte ambush. Vous allez, en fait, créer un pool d'unités qui sont en culte ambush, si vous réussissez votre jet. Celles qui ne réussissent pas leur jet, bah pouf, mallette, définitif. Ok. Donc, sur 4+, cette unité est placée en réserve, plus 3 si c'est battle line. Et, à la place, vous allez mettre... Et, alors, pas à la place, pardon, vous allez placer un pion de 32 mm, sur le champ de bataille, à 9 pouces minimum des unités ennemies. Pas de restrictions, de ce que j'ai vu sur le champ de bataille. Donc, ça peut être dans votre camp, dans la zone de déploiement adverse, etc. Il n'y a rien qui semble l'empêcher. En revanche, si une unité ennemie, sauf Aérodine, finit n'importe quel mouvement, c'est important ça, n'importe quel mouvement à moins de 9 pouces d'un marqueur, ce dernier est enlevé et perdu. Alors, pourquoi je dis que c'est important ? C'est parce que c'est effectivement un mouvement, mais ça peut être une charge, ça peut être une consolidation, enfin, il y a plein de petites choses qui vous permettent de vous retrouver à 9 pouces d'un marqueur. Alors, tout ça, c'était le côté que peut faire l'ennemi du Genkult pour empêcher le retour de ces unités qui sont en réserve de culte en bûche. Maintenant, que peut faire le joueur Genkult ? Eh bien, à la fin d'une phase de renfort de votre adversaire, blablabla, vous pouvez placer une unité, alors, c'est pas dans le pool, je me suis embrouillé quand j'ai écrit ce truc-là, il faudrait que je me relise de temps en temps, vous pouvez prendre une de vos unités qui sont dans le pool culte en bûche et la placer en FEP avec son effectif initial full PV à 9 pouces, donc, des unités ennemies, puisque c'est une FEP classique, avec comme restriction le fait qu'au moins une figurine de votre unité touche le marqueur qui est ensuite retiré. Petite précision, les personnages qui étaient dans des unités qui ont été détruites, eux, ne peuvent pas revenir. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre dans cette chose-là ? C'est que l'unité perdue qui passe en culte en bûche, c'est vous qui choisissez, en fait, laquelle vous mettez ensuite sur table. Si vous voulez, l'unité n'est pas liée au marqueur. Voilà, c'est ça que je voulais essayer de vous dire. C'est que si vous restez des marqueurs, vous pouvez faire... Alors, si vous avez trois marqueurs sur la table, vous pouvez faire venir trois unités, si vous en avez trois dans votre pool. Mais s'il ne vous reste plus qu'un seul marqueur, que vous avez trois unités dans votre pool, ce n'est pas le marqueur qui est lié à l'une des unités, lorsque vous l'avez passé dans le pool. C'est dans votre pool de figurines en bûche, vous allez choisir celle que vous voulez placer sur ce marqueur-là. Attention, si vous n'avez plus de marqueur, vous ne pouvez rien faire rentrer. Et l'unité a déjà été détruite, mais quelque part traîne une règle qui dit qu'une unité qui n'est pas rentrée T5 est détruite. Alors maintenant, on va parler un peu de la règle de détachement ascension D. Eh bien, c'est en fait une règle de détachement qui vient se rajouter à toutes ces entrées spéciales du culte. Lorsque vous mettez en jeu une unité, soit de quelque manière que ce soit, en culte en bouche, en réserve ou en fêpe, en frappe en profondeur, jusqu'à la fin de votre prochaine phase de combat, vos armes gagnent une touche de plus sur un 6 pour toucher, et ignorent les règles de couvert. Et alors ça, c'est valable pour les tirs et pour le corps à corps. Donc voilà, ça se marie très bien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Comme dans les versions précédentes, vous avez le droit de prendre des GI avec votre culte. On appelle ça les Brut Brothers. Donc en gros, en fonction de la taille de votre partie, vous allez pouvoir prendre un certain nombre de points chez l'Astra Militarum. Dans le jeu qui nous concerne, c'est-à-dire le Strike Force, c'est-à-dire en demi-point, vous allez pouvoir jouer 500 points d'Astra Militarum. Donc jusqu'à 500 points d'Astra Militarum et donc 1500 points de Genkult. Bon, évidemment, pas mal de restrictions. Vous n'allez pas pouvoir avoir de Warlord dans ces unités de GI. Pas d'amélioration, pas d'Epicero, pas d'Ogrine, pas de Ratling, pas d'unité Tempestus, pas de commissaire, pas de prêtre, pas d'ingénieur, pas de serviteur et enfin, pas d'avion. Donc grosso modo, vous allez jouer des tanks. Allez, petit focus sur les néophytes hybrides qui ont la règle Deep Strike. Alors, pour chaque unité de ce genre à portée d'objectifs, en début de phase, de votre phase de commandement, vous lancez un dé. Vous avez trois objets, vous lancez trois dés. Si vous avez un ou plusieurs cas de plus, vous gagnez un CP. Alors attention, ce n'est pas un CP par cas de plus. Non. Si vous avez au moins un cas de plus sur ce nombre de dés lancés, vous gagnez un CP, basta. Autre règle, à votre phase de renfort, vous pouvez relever, rajouter trois figurines détruites de l'unité. J'ai bien dit, des figurines qui ont déjà été détruites. Vous ne pouvez pas rajouter trois figurines si votre unité est déjà à full effectif initial. C'est uniquement si vous avez eu des pertes et vous pourrez passer à 3 plus D3 si vous êtes à portée d'un objectif. Et ça ne fonctionne pas sur les personnages. Si vous aviez un personnage dans cette unité et qu'il a été tué, il reste tué. Tant pis pour lui. Et puis après, dans le texte, sous cette fiche technique, on apprend que le Goliath aura 12 postes de tir. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit que c'est une unité Battle Line. Donc vous allez pouvoir la faire revenir sur du 2+, celle-là. Qui a le mot-clé Grenade. Intéressant. Deep Strike, je crois que je l'ai déjà dit. Mouvement de 6. Endurance de 3. Sauvegarde de 5. 1 PV. Commandement de 7. Et chaque figurine comptera pour 2 sur les objectifs. Bon, ça va toucher sur du 4 ou du 5 avec les armes lourdes. En ce qui concerne les armes de tir. Alors je suis loin d'être un spécialiste du Genkult. Donc je vous avoue que même l'ancien codex, je l'ai lu en diagonale. Donc j'ai l'impression que il n'y a pas de changement majeur ou de choses extraordinaires par rapport à l'ancienne entrée. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et au niveau des armes de corailure, corps, c'est pareil. On a les armes énergétiques qui sont devenues génériques. Donc Power Weapon, que ce soit une hache, une masse, une lance, une épée, etc. Ça sera là une Power Weapon. Le seul doute que j'ai, c'est pour les gants clés et surtout les marteaux. Je ne me rappelle plus très bien si les marteaux seront encore différenciés ou pas. Il me semble que oui, mais je n'en suis pas totalement sûr. Voilà, petit focus sur les néophytes terminés. On passe sur le Patriarche. Alors lui, il a un mouvement de 8, 5 en endurance, une sauvegarde de 4 et une invulnérable de 4. Donc vous allez toujours utiliser votre invulnérable de 4. 6 PV, commandement de 6 et qu'ontera pour 1 sur les objets. Alors, pas de tir pour le monsieur. Il a beau être psycheur, il n'a pas d'arme de tir psychique non plus. Alors au corps à corps, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va nous faire 5 attaques qui est toujours du 2 à force 6, PA-2, dégâts 2, devastating wounds, twin linked, c'est-à-dire jumelés. Donc lorsque vous allez faire un 6 pour blesser, vous allez faire des mortels à la place de vos dégâts. Donc dans ce cas, 2. Et en plus de ça, vous allez avoir le plaisir de relancer vos jets de blessure. Donc il y a quand même de fortes chances que vous vous mettiez au moins 2 mortels. Il a comme mot-clé Deep Strike, Infiltrator, Leader, Epic Hero. Donc Epic Hero, ça voudra dire que vous n'aurez qu'une seule entrée de Patriarche dans votre armée. Leader, ça voudra dire que vous pourrez l'intégrer dans une unité qui vous sera désignée dans la fiche technique, mais là, on n'a pas cette partie-là. Et on apprend que les armes de corps à corps de l'unité qu'il va rejoindre vont devenir devastating wounds. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié, il est également infiltrateur. Donc vous avez pas mal de petites options avec le Gadjo. Au début de la phase de combat, ça c'est intéressant, c'est son pouvoir psychique, au début de la phase de combat, les unités qui sont à 6 pouces doivent effectuer un test de Battle Shock. Donc c'est intéressant parce que vous n'êtes pas obligé d'être au corps à corps avec aucune unité. La seule condition, c'est d'être à 6 pouces. Toutes les unités ennemies à 6 pouces vont faire un test de Battle Shock. Donc c'est très fort. Et une fois par partie, si vous avez l'équipement familier, vous allez pouvoir doubler la portée de ce pouvoir psychique. Donc le passer à 12 pouces et toutes les unités à 12 pouces au début de la phase de combat devront faire un test Battle Shock. Donc très très fort. Très très bien. Petit focus sur les armes maintenant. Donc ça c'est les explosifs. Alors on a la charge de démolition qui est Assault, Blast et One Shot. Alors Assault, ça veut dire que vous allez pouvoir sprint, courir et utiliser votre arme. Blast, ça veut dire que lorsque vous avez tiré sur une unité qui est à 5 figurines ou plus, vous allez rajouter un tir par tranche de 5 figurines. et One Shot, ça voudrait dire que vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois dans la bataille. Alors, portée de 6, D6 plus 3 attaques, avec le Blast, il ne faut pas oublier, qui touche à 2+. Force 12, PA-2, dégâts 2. Bon, ça là, elle ne déconne pas. Et sinon, l'autre arme, qui est plutôt de l'antimasse, elle est Blast et Indirect Fire, donc tir sans ligne de vue, à 24 pouces, Blast, donc plus 1, toutes les 5 figurines, D6 plus 3 attaques, qui vont toucher sur du 3+, force 5, PA-0, dégâts 1. Voilà. Donc, très intéressant aussi, surtout que ça, vous pouvez le faire à tous les tours, par contre. Autre focus sur une arme, là, ce coup-ci, c'est le Sgegamer. C'est un gros, 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 gros marteau. C'est une arme de bourrin, pour une gueule d'amour, comme j'ai noté. Bon, je voulais découvrir la figurine, enfin, les figurines, même. Bon, ça parle tout seul, quoi. C'est une arme de corps à corps, 3 attaques, qui vont toucher à 3+, force 12, PA-2, dégâts D6 plus 1. Bon, voilà, c'est... C'est un gros goleum qui met des patates de foie. Allez, on passe au stratagème. Premier stratagème, on en aura deux, qui s'appelle la Coordinated Trap. Alors, c'est un stratagème qui peut s'utiliser au début des phases de tir et de combat, qui coûte 2 PC. Vous allez désigner 2 unités Gen Cult, qui n'ont pas encore à J, à ce tour-là, et une unité Ennemi. Vos deux unités cultes ne pourront cibler que cette unité, et auront plus 1 à la blessure. Évidemment, il faut qu'elles soient légibles, ces unités. Deuxième stratagème, qui s'appelle Tunnel Crawl. C'est un stratagème pour la phase de mouvement, qui coûtera 1 PC. Vous allez prendre une unité Gen Cult qui arrive via frappe en profondeur, et vous allez pouvoir la placer à 3 pouces au plus proche des figurines ennemies. D'ailleurs, pas d'une, mais des unités ennemies. Des figurines ennemies. D'unités différentes, le cas échéant. Voilà. La seule restriction, c'est que derrière, vous n'allez pas pouvoir charger, mais par contre, vous allez pouvoir tirer en vous mettant en 3 pouces. par exemple, pour une unité qui aurait des charges de démolition, avec une portée de 6, tout de suite, ça prend du sens. Bref. Allez, ça n'est fini pour le Gen Cult. Mon calvaire est terminé, et demain, on aura droit aux agents impériaux. Allez, le petit lexique made in Dacazon. Le petit lexique made in... je ne sais plus comment ça s'appelle. la team IveMind. Et le petit remerciement des familles pour tous ceux qui participent de près ou de loin, qui regardent, qui laissent des commentaires, qui m'aident de temps en temps, etc. Encore un grand merci à vous. Et puis, les commentaires sont toujours les bienvenus, les petits pou pousses aussi. et voilà, comme d'habitude, je vous laisserai les cordonis et les mots à utiliser pour avoir des réductions chez nos partenaires. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de nouveaux leaks sur les règles. 61 pages. A priori, on a désormais l'ensemble des règles. On peut se douter que la semaine prochaine, on va avoir les index, quelques index au moins. Donc, voilà, dans 15 jours, on va pouvoir commencer à testouiller un petit peu sérieusement. et je n'écorte pas le fait qu'on se refasse un petit live avec les mêmes intervenants que la dernière fois ou d'autres, peu importe, pour qu'on comble un petit peu les trous que l'on avait eus sur ce premier live et sur les premiers leaks. Là, ce coup-ci, on a tout, notamment les décors. Donc, on a quelques éléments qui nous manquaient. on aura toujours des questions parce que, voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc, restez bien concentrés. Je vais essayer de communiquer ça dès que je le saurai. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao à tous.